Le choix du lieu s'est fait. Le grand stade voulu par la Fédération Française de Rugby sera en Essonne, sur le site de l'ancien hippodrome de Riss-Orangis. Si les pouvoirs publics se sont donnés à fond dans la candidature essonienne, aujourd'hui une nouvelle étape commence. Les grandes étapes c'est évidemment l'écriture du projet urbain autour du stade, puisque comme vous le savez, c'est pas simplement un stade, c'est à la fois une enceinte de cinquième génération et en même temps toute une nouvelle ville que nous devons créer en centre-essonne. Le débat public a pour but d'informer toutes les personnes touchées par le projet. Il permettra de lever certaines ambiguïtés. Les frais du stade sont pris en charge par la Fédération de Rugby. Le projet permettra d'accélérer les améliorations de transport. Des questions essentielles pour les essoniens qui peuvent à terme modifier le projet initial. C'est normal que les habitants du département puissent poser toutes les questions sur comment ça va se faire, quel type d'impact sur l'environnement, quel type d'impact sur les transports, quel type d'impact sur les finances publiques. Donc moi je souhaite que dans le débat tout puisse être dit, notamment pour qu'on torde le coup aux fantasmes, aux contre-vérités et à tout ce qui est dit parfois injustement sur ce projet. 4 des 8 réunions publiques auront lieu en Essonne. Le 28 novembre à Riss-Orangis, le 12 décembre à Bretigny, le 19 décembre à Massy et le 30 janvier à Évry. Les essoniens pourront poser toutes les questions pour un champion, le grand stade. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021